Pour amener Brésilien, voilà, Christian m'a demandé de vous présenter un petit peu les cours que je vais donner. Alors, il y a tout d'abord les lois incontournables. Qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, tout simplement, je me suis efforcée de reformuler un petit peu les cinq lois biologiques, cette façon de concevoir les lois et cette façon de concevoir les choses. Pourquoi ? Parce que quand on explique ça, vous savez, on s'aperçoit toujours, si on connaît les choses, quand on les explique aux autres. Eh bien, je me suis aperçue que les gens avaient parfois quelques difficultés. Donc, je me suis dit que pour ceux qui les connaissaient, eh bien, les aborder un petit peu différemment pouvait également apporter quelque chose. Donc, voilà, je les ai réécrites en essayant moi-même de m'expliquer certains détails, peut-être restés encore pas suffisamment clairs, où je pense avoir compris et qu'en fin de compte, eh bien, je m'aperçois qu'il y a moyen de reformuler un petit peu différemment. Alors, ces cours, je les ai uniquement écrits pour Christian et qui va remplacer l'univers, l'homme et l'animal dans une autre vision, dans une autre façon d'aborder ce sujet. Et puis, bien sûr, nous avons l'incontournable cri de loyauté familiale, qui est un outil absolument fabuleux, dont je me perçois de jour en jour et de cours en cours. Je me suis efforcée également de la rendre plus compréhensible en l'abordant encore d'une manière générale, en donnant des exemples. Attendez, je vais arrêter ce téléphone qui n'arrête pas de sonner, naturellement. Voilà. Et ensuite, de vous permettre de l'aborder différemment. C'est toujours en faisant le tour des choses qu'on arrive le mieux à les comprendre. Donc, ça, c'est le premier module qui va se faire à la mi-novement. Le deuxième module, je pense qu'étant donné qu'il est en janvier, cela laisse le temps un petit peu de se poser des questions, nous allons faire une révision de l'abri de loyauté avec des exemples, en sachant que je ne ferai pas pour chacun l'abri de loyauté. Vous comprenez bien que ça devient difficile quand on est très nombreux, mais je donnerai des exemples sur ce cas-là. Et puis, on va y associer la symbolique des noms. Quoi ? Eh bien, tout simplement parce que cette grille de loyauté correspond également, c'est une grille énergétique, donc tout va jouer un rôle. Toutes les fréquences, les fréquences qui sont inscrites, les fréquences que l'on va y inscrire, par l'empreinte génomique, les fréquences subparentales, etc. Et rien ne se faisant au hasard, vous savez que cette grille a été conçue sur le 369 dans la notion de Tesla, puisque ce sont les clés de compréhension de l'univers, ce ne sont pas les seules, mais c'en est une importante. Eh bien, c'est de comprendre pourquoi les cycles cellulaires, même plus, et pourquoi quand on répète quelque chose, le nombre de fois où on le répète est important. Donc, si vous prenez, ne serait-ce que la biologie, vous savez très bien que le 7, eh bien, le 7 à 7 ans, on a fini la croissance du squelette. À 14 ans, on est dans la progression hormonale. À 21 ans, on donnait l'émancipation parce que l'on considérait que l'humain était quelque part apte à aborder la vie. Et puis, naturellement, il va y avoir ces cycles de vie où on peut constater qu'en fin de compte, le cerveau est un ordinateur, comme je le dis toujours, hyper performant et con à la fois, pardon, excusez-moi. Mais en ce sens qu'il répète, il ne connaît que ce qu'il a déjà connu et il ne peut répéter que les événements. Ceci dit, ça nous permet de mieux aborder les situations que nous n'avons pas encore réussi à changer ou à comprendre. Ça, c'est le deuxième module qui se fera donc en janvier. Le troisième module est un module que certains d'entre vous connaissent déjà, qui s'appelle l'astro-typologie, mais qui va nous permettre d'aborder les différents pattes, les différents pattes hormonaux, physiologiques, biologiques et interhémisphériques, qui nous expliquent grandement comment le cerveau fonctionne et comment nous allons nous comporter quand nous sommes en pattes hormonales. Le pattes hormonales va faire que nous soyons à gauche ou à droite, d'une manière masculine ou féminine, mais la façon dont nous allons aborder ce pattes, la façon dont nous allons gérer sa astro-typologie, va nous le donner puisqu'il s'agit de paternes, d'archétypes, de comportements. En fonction de l'empreinte génomique, vous l'avez compris. Ce cours sera donné uniquement, également, chez Christian. Nous sommes donc en mars, du 8 au 10 mars 2024, et oui, le temps passe. Et puis nous avons ce quatrième module qui est naturellement celui que je préfère puisqu'il va se faire en présentiel et que je serai parmi vous. Et ça, pour moi, c'est un véritable bonheur. Ah oui, c'est chaleureux, c'est tactile, c'est… Alors, j'ai dit c'est tactile, naturellement, ce quatrième module, attention de ne pas s'y tromper, c'est psychiatrie et sexualité. Et là, il n'y a aucun travaux pratiques, je vous le dis à chaque fois. Et surtout pas tactile. Là, nous sommes complètement dans l'intérêt. Ensuite, nous avons empreinte génomique et énergie astrologique, un complément logique. Là, c'est tout à fait nouveau, je suis en train de l'écrire. Tout simplement parce que nous allons aller plus intensément et plus profondément dans les énergies de chaque case. Chaque case, la numéro 1, par exemple, qui correspond à l'empreinte génomique de Bélier, eh bien, il y a deux énergies qui vont jouer. Par exemple, c'est Mars et le Soleil. Alors, Mars, je vais vous expliquer que c'est l'action et le Soleil, normalement, ce serait la réflexion. Qu'est-ce que mon égo choisit de faire et comment va-t-il s'exprimer ? Eh bien, nous avons plusieurs énergies. Certaines sont fortes, comme ce qu'on appelle la première énergie maîtresse et puis la deuxième que j'appelle la secrétaire. Et puis après, nous avons les énergies qui sont des énergies sur lesquelles nous allons devoir travailler. Et je pense que ça, c'est très important quand on recherche les difficultés inhérentes à l'histoire du plan. Et puis, il y aura, naturellement, la remise des diplômes avec tout ce que ça comporte, que j'adore, c'est-à-dire le fait de vous aider, de s'apprécier. Mais ce que je déteste aussi, ce sont toutes les photos. Mais ça, c'est incontournable. Je commence à m'y habituer. Voilà. Comme d'habitude, nous serons avec l'organisation fabuleuse de Christian, avec des vidéos qui sont en ligne, je pense. Enfin, je ne sais pas. Si pour ceux qui ne sont pas en présentiel, en tout cas. Voilà. J'espère que ça vous donne quelques informations. Je vous attends très bientôt. J'espère vous voir très nombreux dans cet échange et dans ce plaisir toujours renouvelé du quatrième module. Voilà. À très bientôt, Amir. À très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501